Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce mercredi 4 janvier on reste sur l'hippodrome de Vincennes On rentre dans le dur du meeting d'hiver avec déjà deux bons mois de passé depuis le début du meeting Voilà les chevaux sont dans le dur comme je l'ai dit Là on va avoir droit à un Quintée Plus les E5 chez notre partenaire avec des vieux chevaux Le prix de Limours ce sera la première course de cette réunion une Vous allez le voir des 8 et 9 ans n'ayant pas gagné 180 000 euros Un lot correct sans plus J'ai envie de vous dire 15 concurrents qui seront au départ le parcours de vitesse Des 2100 mètres de la grande piste Voilà rien d'autre à ajouter C'est une course qui est assez modeste mais assez intéressante au final Je pense pas qu'il y aura de grosses surprises C'est vrai que la première ligne me plaît tout particulièrement Surtout les juments pour être honnête avec vous C'est vrai que j'ai retenu en tête mon pronostic Dans mes 4 premiers chevaux 3 juments On va rentrer dans le vif du sujet Justement avec le numéro 5, un Fleur du Lupin Que j'ai retenu tout simplement en tête de ma sélection C'est une jument qui est en grande forme Comme vous le voyez elle a pas manqué son retour sur l'hippodrome de Marseille Elle s'est imposée puis dernièrement Elle arrive sur une très bonne deuxième place sur la cendrée parisienne Voilà une jument qui est en forme Qui est apte sur la grande piste Le seul petit bemol qu'on pourrait éventuellement lui trouver Ce serait peut-être ce parcours Qui est pas forcément un parcours qu'elle a beaucoup emprunté Pour être honnête elle l'a utilisé qu'une seule fois Pour une disqualification mais c'était il y a 2-3 ans Du coup ça date C'était il y a bien longtemps Depuis elle a quand même beaucoup progressé Ce n'est plus la même Elle appartenait à Jean-Paul Marlion à l'époque Maintenant voilà elle a changé d'écurue depuis un petit moment Mais bon j'ai regardé Elle a quand même des références sur des parcours Avec ce mode de départ A l'autostart que ce soit à La Rochelle Ou sur un autre hippodrome en tout cas Elle a montré qu'elle était véloce derrière la voiture Et c'est vrai que même si elle ne connait pas trop ce parcours Le fait de connaître le mode de départ Plus la grande piste de Vincennes A mon avis ça peut matcher Et faire en sorte qu'elle puisse lutter pour la victoire Ensuite en deuxième position J'ai retenu le 7 Un fameux destin Un fameux destin qui reste sur une 7ème place Pour son retour sur la cendrée de Vincennes C'était ici le prix de Plesset avec Esteban de Jésus Il courait pas si mal que ça Sa fin de course était assez correct Il a été déféré des 4 pieds Ça ne lui arrive pas souvent Ce sera une nouvelle fois le cas Son entraîneur Alexandre de Jésus Qui le défère encore une fois des 4 pieds Il y a un an et demi sur ce parcours Il avait trotté 11-4 Vous le voyez c'est son record Tout simplement sa meilleure réduction kilométrique Et c'est vrai qu'il a prouvé son aptitude à ce parcours Il est bien meilleur déféré des 4 pieds Lorsqu'il est en forme il est très régulier Et voilà Même si le numéro est un peu en dehors On peut compter sur Gabriel et Germini Pour réussir à le démarrer Et à lui donner un très bon parcours Et après Je pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles Il est dans sa catégorie Et avant le coup c'est également une première chance Ensuite En troisième position J'ai retenu le 4-1 Ferlaine Ferlaine Ce n'est pas forcément une jument Pour qui j'ai beaucoup Avec qui j'ai beaucoup d'affinités Mais bon elle est en forme Elle reste sur une bonne deuxième place Sur les podromes de Cannes-sur-Mer Elle n'a pas toujours été régulière Elle n'a pas toujours été très performante Sur les podromes de Massen Mais elle a quand même des références à faire valoir Notamment sur ce parcours Par le passé Là elle est en pleine possession de ses moyens Elle a un bon numéro derrière la voiture Elle est déférée des 4 pieds Bref Beaucoup d'atouts dans son jeu Le lot n'a rien d'extraordinaire Comme je l'ai dit C'est assez modeste Et c'est vrai qu'avant le coup Je pense que les 8 ans Vont se tailler la part du lion Et c'est vrai que cette Ferlaine Avant le coup Elle a quand même une très très belle carte A jouer sur sa forme actuelle Ensuite en quatrième position J'ai retenu le numéro 2 Fiette Delgrine Je l'aurais préféré Avec un parcours en plus dans les jambes Si ça avait été le cas Je l'aurais peut-être retenu Dans les 2-3 premières Maintenant Elle n'a pas été revue depuis 2 mois Mais bon Son entraîneur a dû attendre Ce très bel engagement Par plafond à 180 000 Regardez Elle a 178 690 euros Le numéro derrière la voiture Il est très favorable Le numéro 2 Voilà Ses deux dernières performances C'était pas extraordinaire Maintenant L'avant-dernière fois Elle rendait 25 mètres Je crois que c'était sur les podromes d'Anga Et la dernière fois Elle avait un numéro Exécrable derrière la voiture En deuxième ligne Là Je pense que le lot est à sa portée Elle est déférée des 4 pieds Voilà Comme j'ai dit Le seul petit bémol C'est l'absence de 2 mois Mais bon Si elle a été préparée en conséquence Avec ce bon numéro derrière la voiture Elle est sans doute capable De lutter pour les premières places Moi je l'ai retenu 4ème Peut-être un petit peu loin Mais en tout cas Je pense qu'en théorie Elle a une très belle carte à jouer Ensuite En 5ème position J'ai retenu le 8 Un Franklin de Melee Un Franklin de Melee Qui a été orienté au 3-montée Assez tardivement Puisque c'était à la fin De ses 7 ans Et il s'est comporté Assez honorablement D'ailleurs la dernière fois Il battait Il devançait Firos Dans le prix de Mirval C'était il y a récemment C'était une dizaine de jours Et voilà C'est un cheval Qui est quand même en forme Lui aussi A des références sur ce parcours Par le passé C'est vrai que Franklin de Melee On l'a déjà vu à son avantage Sur ses parcours de vitesse Avec ce mode de départ C'est vrai que ça lui plaît particulièrement Numéro 8 derrière la voiture J'aurais préféré un numéro Un peu plus à l'intérieur Maintenant lui aussi Il est très bien engagé Vous le voyez Il a plus de 178 000 euros de gain Voilà Il est à moins de 1700 euros Du plafond Déferré des 4 pieds Voilà Dans sa catégorie également J'ai envie de vous dire C'est vrai que les 8 ans Ont une belle carte à jouer Ce numéro 8 Franklin de Melee Même si A mon avis Pour la victoire Faudrait que ça se passe Comme dans un rêve Je pense qu'il a son mot à dire Pour une 3-4ème place Si ça se passe bien Ensuite En 6ème position J'ai retenu le 3 Un Full of Love Un Full of Love Qui va débuter Sur l'hippodrome de Vincennes A l'âge de 8 ans C'est assez Assez inhabituel C'est un cheval Qui n'a pas forcément Beaucoup de références Sur les parcours de vitesse Il a déjà couru Avec le mode de départ A l'auto start Ça s'est souvent bien passé Anthony Barrier Le connait parfaitement Je crois qu'il est plaqué Des antérieurs Déferré des postérieurs Donc voilà Allégé dans sa fermure Il a deux parcours dans les jambes Vous le voyez Parfois il se montre fautif Il se montre fautif Mais quand ce n'est pas le cas En général Il réalise de belles valeurs Numéro 3 derrière la voiture C'est favorable Voilà Rien d'autre à ajouter A mon avis Ça va être une tentative Assez intéressante Moi je l'ai retenu Seulement en 6ème position Parce qu'il manque d'expérience Sur la piste de Vincennes Et c'est vrai que parfois Il se montre fautif Du coup voilà Ça peut être un petit peu Un désavantage Quand on découvre une piste Qu'on ne connait pas Avec la descente La montée Mais en théorie Je pense qu'il est dans sa catégorie Et s'il fait sa vraie valeur Lui aussi a certainement Le droit de figurer A l'arrivée de ce Quintet Ensuite en 7ème position Je suis parti en 2ème ligne Désormais Avec le 14 Futé Burrois J'ai longtemps hésité A le retenir C'est vrai qu'il est en forme Il est sur une 4ème place Je crois du côté d'Argentan Il a une ligne Avec le fameux destin Vous allez le voir Voilà C'était IC Du côté de Cabourg Maintenant A Vincennes Ça ne s'est pas super bien passé Les dernières fois Qu'il y a évolué Voilà On fait appel à David Thomas Il est déféré des 4 pieds Ce sont 2 avantages Il est derrière le numéro 5 Fleur du Lupin Ça aussi Je pense que c'est un avantage Mais il ne doit pas avoir Beaucoup de marge de manœuvre A mon avis Dans cette catégorie C'est pour ça que je retiens Seulement en 7ème position Et enfin en 8ème position J'ai longtemps hésité Également Entre Là c'est le 10 Et finalement Je retiens le numéro 10 Fico Sauton Un cheval qui est assez régulier Mathieu Abrivar On le sait Il est très très performant Lorsqu'il ramène Ses pensionnaires A Vincennes Maintenant Je pense que celui-là N'a pas une grosse marge de manœuvre C'est rare de voir Un cheval de 8 ans Chez Mathieu Abrivar Qui a aussi peu de gains Finalement Parce que 110 000 euros Regardez Ceux qui sont en première ligne Ont 50 ou 60 000 euros De plus que lui Mais bon c'est un cheval Qui est déféré des 4 pieds Qui est régulier Qui va certainement courir Le long du rail Mathieu Abrivar C'est quand même un homme Qui est en grande forme Depuis le début du meeting Du coup voilà L'un dans l'autre Je me dis pourquoi pas Je leur tiens seulement 8ème C'est pas pour moi une priorité Mais bon voilà Pour une petite place En cas de défaillance Pourquoi pas Et enfin En cas de non partant J'ai retenu la sain Hélène Bourgeoise J'aime beaucoup Cette concurrente Qui était entraînée Par Jackie Planchard Et qui lui appartient Mais qui est maintenant Chez Mathieu Lebrec Maintenant vous voyez Sa musique C'est pas transcendant Elle a pour elle La forme saisonnière Et l'aptitude à ce parcours La seule Elle a regardé Vous le voyez en début d'année Dans sa musique Elle a une 3ème place Une 4ème place L'an passé C'était à Cabourg Et derrière C'était une 4ème place Sur ce parcours Maintenant Une 12-3 Ça peut être un petit peu juste Elle allait 8 ans contre elle Bon l'engagement Est assez intéressant C'est l'une des plus riches Au départ Mais bon Avant le coup J'ai besoin qu'elle me rassure Parce que ses dernières performances Sont pas terribles du tout Mais avec Franck Nivard Voilà On est obligé quand même De s'en méfier Vu la qualité d'ensemble du lot Moi ce sera un regret Mais si elle venait A terminer 4-5ème Ce ne serait pas non plus Une grosse surprise On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 5 Un Fleur du Lupin Que j'ai retenu en tête Devant le numéro 7 Femmes d'Estaing Le numéro 4 Ferlaine Le numéro 2 Fiette d'Elgrin Le 8 Franklin de Mellet Le 3 Full of Love Le 14 Futé Burrois Et le numéro 10 Fico Sauton Et en cas de nom partant L'As Hélène Bourgeoise En conseil de jeu Bah écoutez Je vous l'ai dit C'est pas une course extraordinaire Maintenant Le numéro 5 Fleur du Lupin Est en forme Ce parcours Ne devrait pas lui poser de problème Avant le coup Vu ce qu'elle a réalisé Depuis le début Du meeting Je pense qu'elle a tout à fait Le droit de disputer la victoire Et c'est une bonne base Le 7 Fameux Destin Confié à Gabriel Germini Déférer des 4 pieds Pareil Je sais pas où il va être Dans l'arrivée Mais je le vois vraiment pas sortir Des 4-5 premiers Et puis ensuite Le numéro 4 Ferlaine Qui est en grande forme Qui a déjà bien fait sur ce parcours Pareil 5-7-4 3 chevaux Qui me plaisent particulièrement Même si Comme je vous l'ai dit C'est pas non plus Des foudreaux de guerre Je vous rappelle également Que nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site On va faire un petit tour Du côté Du The 5 De ce lundi 2 janvier C'était du côté De Pau Là c'était non partant Boston Emery Le 6 Capodimonté De bout en bout quasiment Il s'est imposé vraiment De belles manières Confirmant son récent succès Sur l'hippodrome de Compiègne Le 13 Saint-Anjou Je ne m'attendais pas A le voir à Paris Fête C'est vrai qu'il avait Pour lui d'avoir Johnny Charon Mais Avec Il n'avait pas la décharge De la partenaire Qu'il a habituellement Du coup je pensais Qu'à cette valeur Il serait vraiment limite Puis Superflamme Le 14 Qui confirme ses bonnes dispositions Et puis le 3 Six One Le favori seulement 4ème Mais ce n'est pas si mal que ça Pour ses débuts sur l'hippodrome De Pau Et puis le numéro 4 Chichi de la Béga Également en vue Qui termine 5ème On notera Et on déplorera Surtout La chute Du numéro 10 UPK2T Qui a fait chuter son partenaire Devant les tribunes Regardez nos deux rubriques Un top pronom de Tours Sélection Qui continue de s'illustrer Regardez Tiers C hors de rinde Pour Tours Sélection Plus de 500€ Nos deux rubriques Qui vous indiquent également Le quartet et le quintet Un quintet qui rapporte 134€ Vous pouvez les tester C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition De la Minute Quintet D'ici là je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye